Chers frères et sœurs en islam, la semaine dernière, nous parlions de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à profiter de cinq choses avant que cinq autres choses ne nous parviennent. Il nous disait de profiter de la santé avant la maladie, de la richesse avant la pauvreté, du temps libre avant d'être occupé, de la santé avant la maladie et de la vie avant la mort. Et nous avions développé, si vous voulez, les trois premiers éléments. Inch'Allah, aujourd'hui, on termine par les quatrièmes et cinquièmes éléments dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelait à prendre conscience de la portée et de la valeur de ces éléments parce que sinon, eh bien ces éléments risquent de se retourner contre nous. Et vous le savez, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie de ces bienfaits, c'est à double tranchant. On peut utiliser ces bienfaits dans le khayr et avoir, et être, et accéder au plus haut degré du paradis. Mais si on ne les utilise pas dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, ces éléments risqueront de se retourner contre nous. Celui qui ne les aura pas eus aura un jugement moins difficile que celui qui les a eus et les a mal utilisés. Le temps libre, le temps libre, c'est, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est un des plus grands bienfaits. Et rappelez-vous de ce hadith, de cet autre hadith que nous avions évoqué, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention là aussi sur deux grands éléments, deux grands bienfaits face auxquels beaucoup de gens ne savent pas mesurer vraiment leur juste valeur. Il y a deux éléments, deux grands bienfaits dont, si vous voulez, beaucoup passent à travers, complètement, à côté de ces éléments, sans connaître, prendre conscience de leurs valeurs. Al-sahhatu al-fara, la santé et le temps libre. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ce qui va le plus jouer contre l'individu le jour du jugement dernier, c'est ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Plus tu vis, plus tu as des choses à faire et à accomplir, et plus ton jugement sera long. Donc ce temps libre, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met à disposition, et que quand il passe, il ne revient plus. Chaque instant qui passe, nous rendrons des comptes sur cet instant. Et souvent, on se plaint de ne pas avoir du temps pour faire ceci ou cela. On dit, si j'avais le temps, j'aurais fait ceci ou j'aurais fait cela. J'aurais appris ceci, j'aurais appris cela. Je me serais rendu à tel endroit pour faire du khaïr. En réalité, le temps nous le disposons. C'est une question d'organisation. Le temps qui nous est imparti, il est absolument suffisant pour faire ce que nous avons envie de faire, et qu'il soit utile pour nous, ici-bas et au-delà. Mais quand on le consacre à des choses qui ne soient pas utiles, quand on consacre ce temps à des choses qui vont se retourner contre nous, et quand on court derrière cette vie qu'on ne pourra pas rattraper, eh bien, il est normal de se plaindre. Le temps, en réalité, nous le disposons. Et il est suffisant pour avoir tout le khaïr de ce bas-monde et d'avoir le khaïr de l'au-delà. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine en disant ceci, « Et ta vie avant la mort. » Il se peut que, puisque l'humain, l'être humain, il est de nature à se trouver des arguments, à se trouver des excuses, valables ou pas valables. Il se peut que, certains disent que, « Ça y est, j'ai perdu ma jeunesse, je n'ai pas pu profiter amplement de ma jeunesse pour me rapprocher davantage, construire des choses qui vont me rapprocher d'Allah. » Il se peut que, ils disent que, « La santé n'est plus là. » La santé n'est plus là. C'est le cas de certains. Arrivé à un certain niveau de leur vie, eh bien, on a mal par-ci, on a mal par-là, on passe énormément de temps à aller voir les médecins, les hôpitaux, les pharmacies, et ainsi de suite. Il se peut que la même personne dise que, « Je ne dispose pas de moyens financiers et matériels pour faire du khaïr qui pourrait me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Il se peut que, ils disent qu'il est débordé par des responsabilités, puisque la nature fait que, à chaque étape de la vie, on a des responsabilités. Et il se peut, qu'il se peut, il se peut. Des arguments et des excuses qui nous empêchent aujourd'hui de faire ceci ou de cela, ou d'avoir fait ceci ou cela. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam coupe court en disant que, si tu places tous ces arguments, tu dis que tu n'as pas la santé, tu n'as pas la force de la jeunesse, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas du temps, eh bien, tu as la vie, tu vis encore. Et tant que tu vis, tant que tu vis, tu peux encore rattraper les choses. Tant que tu vis, tu respires, tu peux encore faire des choses qui vont te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement ne se limitera pas à la jeunesse, uniquement, ou à la richesse, à la santé. La vie, toutes les secondes que tu auras vécues avant de partir. Et donc, quelle que soit l'étape dans laquelle nous nous retrouvons dans la vie, eh bien, nous n'avons pas d'échappatoire quand il s'agit d'accomplir des choses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le raisonnable et l'intelligent, c'est celui qui saura se placer face à ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, nous baignons tous dans des bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. Et même si vous vous mettez à compter, à dénombrer les énormes bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, vous ne saurez pas les lister et savoir combien ils sont. L'homme est de nature à se montrer injuste et ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Il ne sait pas reconnaître les bienfaits dans lesquels il baigne. Il voit toujours ce qui lui manque et ce qu'il ne dispose pas, à tel point qu'il ne va pas profiter de sa situation, de ce qu'il dispose. Et finalement, il va se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala à rendre des comptes d'éléments pour des éléments dont il a disposé. Le temps, notre quotidien, quand on voit des gens dire qu'ils ne disposent pas de temps, ils n'ont pas de temps, et quand tu les suis dans leur quotidien, tu vois des éléments dans lesquels le temps, des minutes et des heures partent, tu te dis mais en réalité, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Le temps, on l'a. On l'a. Mais si on ne mesure pas la portée et la valeur de ce bienfait, eh bien, on peut se retrouver dans cette situation à se trouver des excuses et à se trouver des arguments. Je me demande de nous qui nous permettent de dire et de nous amener à mieux. Je dis ce que je dis et je remercie à Dieu. Je remercie à vous de tous les humains et les humains. Je remercie à vous de tous les humains et les humains. Et donc, je remercie à vous. Je remercie à vous de tous les humains. C'est déjà vu